On va jouer maintenant aussi à un deuxième jeu, le premier préféré, le portrait chinois. Exact. Si tu étais un animal, sans réfléchir. Un lion. Léo, lion. Léo, lion, oui. C'est facile. Mais du coup, quand j'étais petit, j'étais fan des lions. Enfin, je ne sais pas pourquoi. J'avais une sorte de photo de lion que j'ai toujours. Ce serait un peu mon objet secret du coup. Voilà. Il était dans un cadre, il s'est cassé il n'y a pas longtemps. Mais j'ai quand même gardé la photo. Je crois qu'il a juste écrit « The king of the beast ». Enfin, le roi des bêtes. Ouais, non, lion c'est bien. Enfin, t'es peinard dans ta savane, t'es posé. Oui, au moins, il n'est pas emballé par d'autres animaux. Voilà. C'est les lions qui vont chercher la bouffe. C'est vachement cliché. Et puis, t'as un petit côté, t'es respecté. Parce que t'es le lion, t'es pas le roi des lions. Je ne veux pas être le roi, je veux être le roi des lions du tout. Enfin, le roi a aussi des devoirs. Il aura des devoirs. Mais s'il faut défendre le territoire, il y va. Il y va à la guerre. Après, je n'ai pas l'impression que la vie d'un lion est surchargée quand même. Mais non, à lion, c'est bien. Ok. Si tu étais un liquide. Moi, je trouve plus le vin rouge. Esthétiquement, je pense que c'est beau. Et puis, il y a plein de vins différents. Il y a plein de subtilités. Et puis, c'est quelque chose qui rassemble et qui a du goût. C'est l'alcool à consommer avec modération. Et puis, j'ai mon meilleur ami qui travaille dans le vin. Du coup, j'ai appris un petit peu à connaître, à aimer le vin. Et en plus, c'est un milieu que je trouve assez fascinant. Donc, ce serait le vin. C'est quelque chose qu'on apprécie avec le temps, le vin. Il faut que le palais se forme. Mais même après, je trouve qu'il y a tellement d'histoires autour d'une bouteille. Il y a plein de choses. Et puis, quand tu bois vraiment, c'est super agréable de boire un bon vin. C'est tout bête. Et puis, comme je dis, ça rassemble. Après, tu en as qui le goût. Je pense qu'on n'a jamais le même rapport quand on boit un verre de vin. On ne va pas avoir le même goût, tu vois. Et puis, ça entraîne aussi la convivialité à un autre état. Oui. Même si on ne boit pas beaucoup, il y a toujours quand même une... Ah bah si, on est bon. Une gaieté, quelque chose qui fait qu'on est différent. On se lâche aussi. Et puis, tu vois, avant... Ça fait le mec qui parle de comptoir alcool. C'est vrai qu'avant, je ne boivais plus d'alcool fort. Et depuis que j'ai vraiment découvert le vin après à l'aimer, je préfère en soirée boire du vin. Mais ça fait mal la tête, une cuite au vin rouge. Mais... Hein, Charles ? Il ne faut pas mélanger et il faut que ce soit de bonne qualité. Oui. Si tu étais un solide précieux. Alors, je vais dire un truc... Quand j'étais petit, j'étais allé au musée de Washington. Je ne sais pas, musée de l'espace. Et j'avais touché, du coup, une pierre de la Lune. Et en plus, ça ressemble un peu au marbre. Je ne sais pas, celui-là ressemblait à du marbre. Et je ne sais pas, je dirais ça. Je trouve ça bien, la Lune. D'accord. Un truc qui n'existe pas. Ici. Voilà, voilà. Non, c'est la Terre. Mais... Une pierre lunaire. Oui, une pierre lunaire. Une pierre lunaire, une météorite, quelque chose qui vient de l'espace. Une pierre lunaire. Un espace de la Lune. Ouais, je ne sais pas. Là, j'ai envie de la Lune. La Lune. Ouais, je ne sais pas. J'ai envie de la Lune. Encore aux ambitions. Soyons sur la Lune. Restons sur la Lune. C'est ton côté pierre lunaire. Voilà. C'est ça, ouais. Si tu étais quoi, cette fois-ci ? Eh bien, si tu étais un gaz. Non, ce n'est pas un gaz, les trucs qu'il y a dans les sonats. Non. Non. Il a peur d'eau. Enfin, c'est l'eau sublimée qui devient presque gaz. Non. C'est toute la question. Et l'oxygène, c'est un gaz ? Oui. Ouais. Ben oui. L'azote, c'est un gaz. Ben, je dirais l'oxygène parce que c'est ce qui nous maintient quand même beaucoup en vie. Donc, et puis, a priori, ce qu'on dit, ça vient des armes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je ne sais pas. J'aime bien le côté, le truc qui vient des armes. Il y a la photosynthèse. Il y a la... Moi, j'aime bien. Ça rappelle la campagne. Ça rappelle plein de choses comme ça. Donc, ce serait l'oxygène. L'oxygène. Ouais. C'est un beau gaz. Ça va. C'est plus courant. Si tu étais un aliment ? Ah, j'aime bien les framboises. C'est le seul truc qui... Ouais, va pour les framboises. C'est le premier truc qui m'a mis. Les framboises. Ok. Petite framboise. En fait, c'est sucré, mais il y a quand même une petite barre d'acidité, tu vois, qui me plaît bien. Je pense que c'est pour ça que j'aime les framboises. Et euh... C'est extrêmement riche en vitamines, les framboises. Très, très riche. Et en antioxydants. Et ça fait très peu grossir. Ça fait quoi ? Très peu grossir. Ah oui. C'est un super fruit. Bon, ben, on va pour une framboise. Alors, une framboise. Si tu étais une planète... Une planète... Une planète du système solaire. Ouais. Euh... Tu sais qu'on a enlevé Pluton. Pluton n'est plus considéré comme une planète. Ouais. Du système. Et ben... Alors moi, je sais plus si c'est... Je crois que c'est Saturne ou il y a le... L'anneau, ouais. Ouais, ben, je serais Saturne pour l'anneau. D'accord. Parce que je trouve ça beau, cette espèce d'anneau-là, de nébuleuse autour... Soit, voilà, soit celui-là, soit plus simple, la Lune, parce que c'est vrai qu'on... C'est pas une planète. C'est un satellite. C'est un satellite, putain. Mais... Ah, mais elle est partie quand même des... Non. Non ? Quand on apprend l'école, je crois qu'on... C'est un satellite. Comme... On la met dans les neuf planètes du système solaire. Pas du tout. Comme Europe... Ouais ? On ne cherche pas. J'en suis sûr. Comme Europe est un satellite de Jupiter, comme... Il y a plusieurs satellites. Plusieurs lunes. Euh... Non, non. D'accord. Et tu sais qu'elle est, parce que chaque planète a un nom. Elle est tellurique, elle est gazeuse, donc c'est une gazeuse. Mais elle... Elle est... Saturne. Ouais. Elle n'est pas tellurique. Elle est derrière la ceinture de... Du gaz. C'est du gaz. En fait, c'est des sommes de gaz, effectivement. Ouais. Des températures très très froides. Ouais. Mais elles sont rattachées à des dieux. Grecs ou romains. Ouais. Là, c'est du son. C'est Chronos. C'est celle du temps. Ah, ok. D'accord. Saturne, c'est Chronos. C'est le dieu du temps. J'y mets bien... Moi, quand j'étais petit, je mets bien Poséidon, dieu grec. C'est pas... C'est... C'est qui, lui ? La planète ? Poséidon, c'est la mer. Mais c'est qui ? Oui, je sais, mais comme planète. C'est Neptune. C'est Neptune. Ah non, mais je dis Saturne. C'est Blue aussi. Ouais. Ok. Si tu étais un péché, un des sept péchés capitaux. Alors, rappelle-les-moi, parce que là... Ouh là, il y a le... Il y a la luxure, mais non. Il faut penser, je repense à Seven, en fait. Il y a la gourmandise. Non. L'avarice. Non. La luxure, la paresse. Je pensais à la paresse. Moi, je pense que ce serait plus la paresse. L'envie, l'orgueil. Non, la paresse, c'est bien. Non, la paresse, c'est bien. Non, la paresse. La paresse. Ouais. Parce que... Mais la paresse, enfin, après, je pense qu'on voit trop la paresse de manière négative, mais je pense qu'il y a une sorte de... Enfin, la paresse, on va dire, dans le bon sens du terme, un peu ce que je disais, être apaisé, moi, ça rejoint un peu tout ça, quoi. Oui. Je pense aussi que parfois, les gens paresseux sont plus efficaces que les autres. Parce que comme ils sont paresseux, ils ne veulent pas perdre de temps. Ouais. Mais je sais que je suis un petit peu paresseux sur les bords sur pas mal de choses, mais je ne le vois pas du tout comme un défaut ou comme un... Oui. Voilà. Si tu étais un péché, ce serait plus celui-là, on va dire. Voilà. Si tu étais une partie du corps humain ? Euh... Je pense que ce serait... Ouais, on va dire... Alors, ce serait la main, mais la main gauche. Même si je suis droitier. Euh... Donc, enfin, mon père, il était gaucher, donc ce serait un petit peu une sorte d'hommage. Et puis, euh... Je trouve ça plus marrant. Quand les gauchers, ils écrivent, je trouve ça très drôle. Je suis gaucher. Ouais. Et euh... Et je trouve qu'ils ont, en général, une plus belle écriture que les droitiers. Ah oui. Enfin, plus... Je ne sais pas, elle est plus drôle. Elle est plus... Elle est particulière. Et puis, ils ont un autre rapport, du coup, avec l'écriture. Vu qu'ils n'écrivent pas dans le même sens, en tout cas. En occident, en tout cas. En occident, ouais. En occident, ouais. Euh... Ce serait la main gauche, tiens. Parce que j'ai toujours rêvé, enfin, j'aurais vraiment kiffé être ambidextre pour écrire des deux mains. Non, tu es souvent les gauchers contrariés qu'on embêtait, qu'on obligeait à écrire de la main droite. Ouais. Qui sont devenus ambidextre. Quand j'étais en cours au collège, j'essayais d'écrire de la main gauche. Je m'entraînais, je m'amusais à écrire de la main gauche. Donc, voilà. C'est rigolo pour moi. C'est rare, ça. Je ne sais pas, parce que j'avais envie de... Enfin, je trouvais ça sympa de pouvoir dire que je suis ambidextre et de pouvoir écrire des deux mains. Tes deux frères sont aussi droitiers ? On est tous droitiers. Ouais. On est sous ma mère et mes deux frères, on est droitiers. D'accord. Et ton père. Il était gauchier. Donc, ouais, il y avait... Enfin, j'avais envie de... Même, je soins, ma signature... J'ai développé... Enfin, je m'entraînais à faire ma signature en cinquième, je sais pourquoi. Et après, je m'amusais à la faire avec la main gauche. Bon, maintenant, j'ai arrêté. J'écris plus la main gauche. Si tu étais une arme. C'est méchant ça. Euh... Un arc. Un arc. Un arc. Un arc. Un arc. Un arc. Un arc ou une arbalète juste pour le côté esthétique. Ouais, l'arbalète, c'est plus beau. L'arbalète, ouais. Et puis, il tire des... C'est quoi, il tire des quarts ? Des flèches. Des quarts rouges, je sais pas quoi. Ouais. Et bah, je trouve ça plus sympa de tirer des flèches que des balles. Ça fait moins mal, on va dire, les flèches. Ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal. Si elles sont empoisonnées en plus, c'est montré. Mais, ouais. Mais il y a un côté un peu plus aventurier dans l'arc. Puis, il faut apprendre à le maîtriser. À un moment donné, c'est plus dur d'apprendre à bien tirer à l'arc. D'apprendre à bien tirer. Ouais. Il faut comprendre le vent. Il faut comprendre beaucoup plus de choses qu'au fond avec un gun. Ouais. Puis, c'est beau. Enfin, le jeu, je le trouve beau, quoi. Donc, ouais. Ce sera un arc. Ça peut être l'arc de Cupidon. Ça peut être plein de choses aussi qui sont beaucoup plus sympathiques, qui sont pas si monstrueuses. Après, j'ai moins le côté projectile. Mais, enfin, je préfère la plus. Un jour, je vais me battre à l'épée. Je me bats pas à l'épée, quoi. Mais, toi, si tu étais quelque chose. Bon, bah, ce serait... Ouais, non. Un arc, c'est très bien. Ce serait l'arc. Si tu étais une technologie ou un objet technologique. Euh... Alors, soit... Je ne sais pas. Soit un stylo ou une machine à écrire. C'est pas un objet technologique, hein, un stylo. Euh... Pas vraiment technologique à partir. Une machine à écrire, ça doit être technologique. Oui. C'est un petit peu ancien, mais c'est une vieille technologie, oui. Ouais. Donc, ça et sinon une fusée, tiens. Pour aller dans l'espace. Je te comprends. Pour... Ouais, il y a toujours ce côté... Enfin, ça ne m'a jamais fasciné ou quoi l'espace, mais il y a ce truc un petit peu... C'est vrai que des fois, quand je vois la Lune et que je me dis, putain, il y a des mecs qui sont là-bas. Euh... J'aimerais bien quand même faire pareil. Ça va être compliqué parce que l'astronaute, je crois que c'est foutu. Oui, il faut s'y prendre assez tôt, je pense. Il faut s'y prendre assez tôt et... C'est des campagnes qui arrivent comme ça au hasard. Donc, non, c'est moi. Il faut que je parte à l'armée, faire 10 ans d'armée. Ouais, alors là, l'autorité, l'ordre, la hiérarchie, tu vas être mal barré. Ouais, donc c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. C'est un milliardaire et que je crée ma propre... Ta propre société pour aller sur Mars, on va dire ça. Exactement. ... ... ... ...